moi je veux connaissance des monstres ça c'est sûr voilà je me souviens de connaissance sur les monstres les plus redoutables sans avoir à les rencontrer dans le jeu donc j'espère que ça me permettra d'avoir les monstres dans le bestiaire et tout ça pour pouvoir choper les trucs de cat et je peux créer des huiles allez on va pour ça j'ai que du bronze ça je peux pas parce qu'il faut consommer un mutagène pour pouvoir l'utiliser est-ce que je fais un autre attribut ou étant donné que j'ai intelligence est ce que je fais aussi les signes du coup est ce que j'améliore les signes au passage parce que ça de base ça augmente l'intensité des signes ce serait dommage de pas profiter de ça pour améliorer les signes aussi on va peut-être jouer gérald intelligence signe du coup gérald magicien élève angle 180 degrés donc de base on a déjà hard je peux pas débloquer un truc comme ça nécessite un talent je peux pas l'acheter en fait on les débloque au pierre bidule je peux amplifier le signe avec ça je peux étourdir l'adversaire c'est pas mal donc là plus 25% de de puissance d'épicence apprenti alors sur l'angle à 180 degrés donc sur la version enfoncée je la renforce ou alors des chances de désarmer un adversaire ou alors plus de renversement je sais pas si c'est la force de renversement ou les chances d'occurrence de renversement mais désarmé ça me semble bien alors bien sûr que je pense à utiliser les signes dans le principe du coup j'ai des chances d'étourdir j'ai des chances de de renverser non j'ai juste des chances d'étourdir ah oui ça s'est renversé c'est un autre truc oui donc je peux renverser je peux étourdir je peux désarmer donc c'est déjà pas mal tout autour de moi si je le charge en plus tout stylé ensuite au niveau de mon journal j'ai le kak stein donc l'alchimiste avec lequel on a parlé j'ai trouvé cet alchimiste distrait fort sympathique mais j'ai immédiatement senti que cette théorie scientifique le préoccupait davantage que les aspects plus prosaïques de la vie à ça m'a pas rajouté les monstres dans le bestiaire par contre fait que je me souvienne d'eux est ce que ça me permet quand même de faire les quêtes où je suis censé avoir genre le bar guest ou les ghouls là dans débloquer la page du bestiaire consacré aux ghouls où je dois avoir débloqué ça dans comment dire avoir des connaissances sur ces monstres pour pouvoir choper les éléments qui les concernent je ne sais pas parce que ça tout ça c'est des contrats des monstres et des hommes pour rencontrer le révérend parce que ça sert à rien que je le suis parce qu'ils vont juste m'emmener par la personne à laquelle il faut que je donne tous ces éléments donc soit je sers ça secret berengar ça c'est on connaît pas encore je dois parler aux gardes de visima les ennemis de professeurs parce que les gardes de visima à mon avis on n'y est pas encore il va y avoir la quarantaine et tout il faut redire c'est pas possible je vais parler aux habitants les plus importants des faubourgs oui c'est un truc de global et je devrais consulter le révérend au sujet donc le révérend de toute façon il va falloir qu'on lui parle très bien ok début de la méditation go après on va pouvoir sauvegarder je pense ah ça y est fallait que j'attende un petit peu et maintenant j'ai des nouvelles entrées dans oui j'ai plein de nouvelles entrées dans le dans le bestiaire donc maintenant j'ai les ghouls les barguestes et les noyeurs qui sont ceux qui m'intéressaient pour le les quêtes justement énorme donc noyeurs habitent à les noyeurs sont des créatures de la nuit on les trouve sur les berges des étangs les lacs et les rivières ne peut pas être empoisonné aveuglé ou se vider de son sang il ne connaît pas la peur et est insensible à l'étourdement et aux signes d'axi très vulnérable à l'argent et sensible aux tentatives de renversement c'est vrai que moi j'ai pas encore de la manche sans savoir deux épées une en acier une à l'argent j'ai que celle en acier pour le moment le style rapide s'avère le plus efficace contre les noyeurs les plus grands sorceleurs emploie le style de groupe face à plusieurs noyeurs attaque généralement en vaste groupe et tire avantage de la supériorité numérique cerveau de noyeurs acide ok donc ce qu'on peut choper dessus les noyeurs sont des fripouilles qui ont fini leur vie dans l'eau jeté à l'eau de leurs vivants ou juste après leur mort il se transforme en créature vengeresse qui traque les habitants des villages grottiers graveur ou la vache la gueule on trouve des graveurs partout où il trouve de la nourriture c'est à dire des cadavres de préférence humain il résiste aux poisons communs et aux renversements et l'épaisseur de leur peau et de leurs muscles les protège des coups vulnérables à l'argent et à l'huile contre les charognards le style puissance avère le plus efficace contre les gravières les gravers les gravers essayent de mettre leurs victimes à terre pour les dévorer vivantes donc on peut choper différents trucs d'alchimie dessus après la guerre contre nilfgaard les graveurs sont devenus un vrai fléau jadis seuls les spécialistes et les chasseurs professionnels connaissaient ce monstre personne d'autre ne pouvait l'identifier et tout le monde le prenait pour une goule aujourd'hui n'importe quel enfant est capable de donner une description correcte du graveur les gens qui vivent près des champs de bataille et des nécropoles peuvent même y ajouter les récits des horribles meurtres commis par ces impitoyables charognards les goules à côté de ça qui sont différentes on trouve des goules sur les champs de bataille dans les cimetières et les cryptes abandonnées elles résistent aux poisons communs sont vulnérables à l'argent à l'huile contre les charognards le style puissance avère le plus efficace contre les goules les sorcellaires expérimentés emploie le style de groupe face à plusieurs goules quand leurs adversaires sont à terre les goules les encercle et commence à les dévorer vivantes on dit que les goules étaient des humains qui furent jadis forcés au cannibalisme et qui ont subi une horrible mutation après de longues années passées dans de sombres cryptes seule la chair humaine peut apaiser leur insatiable appétit alors elle tue les humains et laisse quelques restes dans les recoins de leur crypte les barguest sont des fantômes qui ne reviennent de l'au-delà que lorsqu'ils sont invoqués ils ne connaissent pas la peur et ne peuvent pas être empoisonnés ils intègrent des corps en revenant des enfers aussi peuvent-ils être sujets à l'étourdissement et à la douleur bien qu'ils y soient résistants les barguest sont sensibles à l'argent et très vulnérables renversement ah oui c'est l'étourdissement où ils sont à chaque fois je confonds étourdissement et renversement je me dis que c'est la même chose alors que pas du tout le style rapide s'avère le plus efficace contre les barguest et les sorceleurs et guéris emploie le style de groupe et tente d'encercler l'adversaire en groupe quand on voit un barguest les autres ne sont jamais bien loin d'être pour ça que j'ai eu du mal avec la hache la hache avait l'air d'être plutôt un style puissant là où là on est contre un mini rapide on raconte que les barguest sont des spectres qui se matérialisent sous forme de chiens fantomatique et persécute les vivants c'est peut-être les spectres des gens qui ont été butés à cause de la peste selon certaines histoires ces monstres sont l'avant-garde de la chasse sauvage Wild Hunt qui est le sous-titre du troisième jeu de The Witcher selon d'autres ils sont un châtiment divin et incarnent la vengeance tous les mythes s'accordent toutefois sur un point les barguest sont sans pitié pour les vivants ok bon il faudra sûrement que je revienne sur ces fiches lorsqu'on rencontrera des monstres en particulier on a appris cadaverine venu de carcasse de ghoules de trucs comme ça on connaît désormais également le cerveau de noyeur qu'on obtient sur des noyeurs les gros de monstres sur des barguest des mutants des têtes de mort et des molasses les ectoplasmes, ifrit, barguest, spectre, spectre de midi, spectre de minuit l'infabominable sur les noctules, les décharners, les garkins, les ghoules, les alpires, les brooks et les baldwiggers les os de graveur c'est sur les graveur forcément la poussière de mort obtenue sur les corps de spectre, spectre de midi, spectre de minuit et barguest et sang de ghoules sur les ghoules bien sûr le vinaigre blanc qui est un catalyseur alchimique prélevé sur les cadavres de ghoules, d'algoules, de décharners et de graveur c'est super intéressant du coup si on peut en choper ça nous ferait une base d'alchimie pour pouvoir faire quelques petits tests tout simplement la taverne des faubourgs accueille les voyageurs et les marchands faisant route vers Vizima le propriétaire a fait entourer son établissement d'une haute palissade ce n'est pas ce qui se fait de mieux en matière de confort mais c'est un endroit sûr pour passer la nuit et se restaurer le tavernier propose également un vaste choix d'alcool c'est le lieu de réunion favori des habitants des faubourgs on peut donc toujours y trouver quelqu'un avec qui parler ou jouer au dé c'est vrai qu'on n'a pas joué au dé ah Vesna elle est serveuse dans un relais routier des faubourgs c'est une femme déterminée à qui on peut acheter de la nourriture et de l'alcool ok cool donc là je vais pouvoir faire contrat des barriests contrat sur les ghouls, contrat sur les noyeurs sans difficulté, il faut juste que je les trouve après c'est encore autre chose on se baladera et puis on verra bien si on arrive à trouver tout ça je voulais faire une petite sauvegarde rapide voilà est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec qui j'avais envie de discuter il y a quelques plantes inconnues là que j'aimerais bien choper chez l'idouane je sais pas ce que c'est que chez l'idouane c'est le bon sens que j'ai soif c'est lui on voit pas grand chose plantes inconnues, impossible d'accueillir ah d'accord donc même avec ma botanique la science de la botanique on tombe directement sur des plantes que je ne peux pas accueillir et qui m'encourage du coup à acheter le bouquin de Jean-Charles mais ça coûte combien son bouquin ? je pensais qu'avec mon secret de botaniste j'étais bien visiblement peut-être pas ça coûte combien ? 200 et 300 ça rase c'est cher après je peux vendre des choses pour combien ? pour 4, pour 3, pour 5 à la vache c'est très très cher bon on verra ça plus tard on verra ça plus tard mais bon peut-être il faudra que je me batte dans dans la taverne histoire de de choper tout ça choper de la thune chien enragé ok c'est un barguest ou c'est juste un chien du coup ? ah encore du chélydouine ici maison abandonnée forgeron ah j'ai pas parlé au forgeron trop bien grave maison d'Abigail la crypte promenons nous ah bon ? d'accord saleté il a été il a été par la peste ectoplasme un crâne la poussière de mort maison alors est-ce que je peux fouiller les maisons abandonnées ? du coup lui il dit pareil il va crever et puis ça va faire un bargasme ok c'est des points de spawn au moins s'ils sont pas un million si je les ai un par un ça passe je me fais quand même quelques dégâts en le premier notamment je peux rentrer dans les trucs comme ça ? ouais elle arme il y a juste ça qu'on peut interagir du salpêtre ok alors deuxième maison on a quoi ? ça c'est toutes les maisons qui étaient avec les châles rouges je peux le vendre ou je peux le donner à quelqu'un peut-être le donner à la serveuse ça doit être les maisons qui appartenaient à toutes les personnes qui ont abandonné le chasseur du roi intéressant les gens commencent à se balader qui ont abandonné leur logis à cause de la maladie la paix s'est passée par là je vais prendre chez l'idouane la seule la seule herbe que je peux prendre pour le moment visiblement la seule la seule plante qui m'est permise avec mon intelligence actuelle franchement lui il est arrivé quand l'autre est mort reviens ici mon gars oh bâtard il a fui il est très fort c'est une plante inconnue ça ne m'intéresse pas ok qu'est-ce qu'il y a là-dedans bonjour prends ça ok hors de maison d'Abigail bonjour ah il se lève ça alors un sorceleur ah oui enchanté de nombreux clients réclament des fantaisies que je refuse de satisfaire je suis une sorcière pas une putain voilà c'est dit ne crains rien je ne suis pas une méchante femme il se remettra sinon on peut pas lui parler de tout et de rien que puis-je pour toi j'ai trouvé votre message ah il y a donc c'est un incendie qui a balancé une quête c'est comme l'alchimiste je vais me reposer me préparer d'accord j'ai trouvé votre message tu as les crânes de Barguest ah c'est pas les crânes j'ai pas encore tout ce qu'il faut pas encore tout ce qu'il faut il en faut combien j'en ai récupéré quand même quelques-uns là c'est quoi c'est J Abigail une sorcière du nom d'Abigail vit dans un village des faubourgs les villageois lui achètent des plantes et des potions mais reste hostile à son égard super c'est dans quoi dans enquête enquête il m'en faut 10 ah oui il m'en faut un certain nombre quand même 10 moi j'en suis à ils sont où ? ils sont là j'en suis à 7 presque mais pas encore ça invitation à la magie oh nani à quoi peut bien servir cette poupée on va peut-être faire un F5 avant d'interagir avec la poupée ça ressemble à quelque chose d'humain fait d'Occum et de Sire je me demande dans quel but la sorcière l'utilise oula peut-être pour justement donner la gastro à l'autre mec du genre hop la magie est une incarnation du chaos une clé ouvrant des portes interdites qui donne sur le cauchemar le pouvoir du mal absolu un pouvoir capable de détruire le monde la magie ne vous effraie toujours pas vous voulez toujours l'apprivoiser et la maîtriser et alors sachez que la magie est un talent réservé à quelques rares élus avez-vous ce talent ? vous voulez-vous puiser à sa source ? alors sachez que des années d'études intensives vous attendent vous devez acquérir une vaste connaissance aiguisée sans cesse votre esprit la magie créative ne se limite pas aux signes des sorceleurs et autour de prestidigitation la magie est un art quand vous saurez maîtriser cet art vous aurez le pouvoir sur le feu l'eau, la terre et l'air le pouvoir sur l'esprit et les autres le pouvoir sur vous-même ce livre ajoute une entrée dans le glossaire du journal bon merci je vais lâcher l'objet du coup et si je regarde mon journal magie, la magie est l'art de plier le pouvoir du chaos c'est la même chose que ce qu'il y a avant ? non la magie est l'art de plier le pouvoir du chaos à sa volonté la magie est un domaine de connaissance très vaste et très ardu il semblerait que les femmes soient favorablement prédisposées dans ce domaine les magiciens se mettent en quête d'enfants talentueux et assurent leur enseignement le pouvoir enfermé dans les formules des sorts peut soigner, téléporter, détruire, créer des illusions et donner une autre forme les sorts les plus célèbres portent le nom de leur créateur c'est le cas du tonnerre d'Alzur ou de la grêle de Merigold oh Merigold, ah un sort à son nom soit Triss, soit quelqu'un de sa famille grâce à la magie il est également possible de créer des protections et des amulettes comme les médaillons des sorceleurs les signes des sorceleurs sont des sorts très simples basés sur la cinétique et l'emprise mentale pour les lancer il faut concentrer sa volonté et faire un geste l'incantation des signes étant très brève les sorceleurs ils font appel pour combattre les monstres ok donc les têtes de chiens c'est ici qu'il faut les balancer bah tiens tu veux pas me filer ta tête toi ? ta petite tête quoi ? quand on est encore en combat ? non c'est bon il y a une petite tête en plus on passe à 8 plus que deux têtes et on a gagné on a gagné le jeu vidéo donc plante inconnue, un tonneau on va peut-être pas faire non plus tous les tonneaux de la terre c'est pas l'objectif après c'est vrai que si on peut faire une maison ou deux bon ça reste quand même sympathique qui c'est qui a le mystère ? on peut trouver oh il m'a fait abrutix bon il me file son croc en plus du reste c'est un pote elle est plus qu'une tête et c'est la victoire double silex